salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de persona 5 royal sur playstation 4 merci à tous de suivre ce let's play merci pour votre fidélité alors on en avait terminé avec le chapitre 4 le donjon de futaba et j'avais sauvegardé une fois de retour dans le café dans notre repère on va dire donc vous le savez à partir du moment où on a terminé le memento ou un donjon on a cette possibilité d'appeler kawakami pour obtenir un massage et ce massage spécial gratuit nous permet de bénéficier d'une demi journée supplémentaire et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donc on va en profiter on va en profiter du coup pour ressortir et pour aller voir quelqu'un que nous n'avons pas encore vu alors regarde un peu donc là kawakami on peut rien faire iwaii on l'a pas encore commencé il foumi on pourrait la la commencer mais moi j'avais envie de commencer oya que vous n'avez jamais vu donc c'est ce qu'on va faire alors hop avant toute chose on va descendre et on va faire les mots croisés alors donc celui là il est facile c'est feu d'artifice on prend notre petit point habituel parce qu'il en faut un paquet ADN voilà ça c'est fait maintenant on va aller à Shinjuku et on va commencer donc allez c'est parti donc pour oya encore toi mon mignon il faudra pas m'en vouloir si je te mange tout cru ok c'est pas interdit de fumer en intérieur alors il est où mon verre j'en avais pas demandé un autre j'ai beaucoup bu aujourd'hui il est quelle heure là allez on s'en fout ah ben non en fait elle est tellement saoule qu'elle n'a même pas vu que tu étais là ces articles pour avoir de l'impact pour le metaverse sur le metaverse si on s'y prend correctement elle peut nous être utile on devrait peut-être conclure un marché avec oya allez passons à quoi nous voilà qu'elle est je compte sur toi pour bien négocier ok allez t'es sûre que c'est pas de l'eau ça si tu essaies de m'arnaquer tu retrouveras tous tes secrets dans un bel article de fond ou la voix d'un coup je tomberai assis toi alors quoi de neuf du nouveau sur le voileur fantôme à moins que tu n'en plaises pour moi alors il n'y a pas vraiment de bonnes réponses ça c'est donc j'ai marqué allez oui aussi aussi alors tu reviens du nouveau sur le voileur fantôme ouais parce qu'elle n'a rien à faire de nous ce qu'elle veut c'est des articles le ciel soit loué mon éditeur m'a chargé de m'occuper personnellement de la bande mais ça va carrément m'aider tu vas vraiment te servir de ce gosse comme informateur oh ne fais pas ta rabat joie aujourd'hui les gamins en savent bien plus que les adultes et puis le plus important c'est que maintenant j'ai une c'est que j'ai maintenant une source tierce fiable alors qu'est-ce que tu veux en échange cette fois des informations sur quelqu'un du liquide j'irai plus tard j'en ai de la chance voilà une pousse d'or rien que pour moi je peux me la couler douce maintenant peut-être même prendre des congés elle est loin d'être bête hein dans mes rêves ouais qu'est-ce que tu veux ? la dernière fois c'était des infos sur Kaneshiro non ? enfin il s'est fait arrêter peu après alors comment ne pas faire le rapprochement ? c'est vrai hein ? on a demandé des infos sur le chef de la mafia et comme par hasard juste après il est arrêté hein ? ça me paraît louche non ça n'a rien de louche tu m'ont très mal mais j'ai bien saisi tu es un grand fan des vouloirs fantômes hein ? et ne t'avise pas de te servir du petit pour partir en congé en congé ? oh je peux en plus je profite de mon temps libre pour enquêter en secret aucun de mes collègues ne le sait ne me dis pas que tu... et je te propose un truc tu me donne des infos sur les vouloirs fantômes et j'écris des articles en me basant là-dessus tu sais les vouloirs fantômes que monsieur adore ça marche ? il veut de bons articles hein ? ils le sauront mais leur qualité dépendra des infos que tu me donneras bon dans ce cas marché conclu je veux faire une bonne réputation aux vouloirs fantômes alors assure-moi de bons scoops allez donc elle va faire en sorte de maintenir la la réputation des voleurs fantômes et en échange elle veut des bons scoops votre réputation a explosé à un moment donné vous avez bénéficié d'une publicité anormale aviez-vous une top dans les médias ? qui manipulez les infos à votre avantage ? qu'as-tu à répondre à cela ? je ne sais plus ce que c'est ah c'est la personne du job ok réduit le niveau de sécurité quand vous trouvez un nouvel abri bah ouais je ne sais pas rappeler même pas et garde ça pour toi personne ne doit savoir que ma source est un lycée allez il est temps de fêter notre accord dans ma bouteille et deux verres je te prie allez s'il te plaît quel silence oppressant bien bien je ne ferai pas boire le petit lycée faut que j'aille aux toilettes elle va y rester un moment je ferai mieux de rentrer alors du coup on a pris du charme c'est cool on ne me rappelle pas de ça aussi ok sois prudent sur le chemin du retour ne traîne pas trop dans Shinjuku après la tombée de la nuit il y a beaucoup de gens louches ah là où est-tu passé ? non mais franchement cette femme causera ma perte tu ferais bien de rentrer chez toi si elle te trouve tu vas en avoir pour toute la nuit à faire quoi ? je pense qu'Ishiko va rester au moins jusqu'au lever du soleil et comme elle est de bonne humeur elle te fera sans doute attendre jusqu'à ce qu'elle ait fini bon je ferai mieux d'y retourner je serai toujours le bienvenu ici mais tu ferai mieux de rentrer chez toi ce soir ah allez ok donc on a conclu un nouveau pacte alors alors c'est quoi ? 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 euh... sympa et tu veux t'entraîner aujourd'hui ? en réalité j'aimerais essayer quelque chose d'un peu différent je me disais que tu pourrais peut-être me rejoindre c'est quoi ? désolé de te déranger pendant que tu savoures ton café mais je ne vais pas tarder à ouvrir alors tu vas devoir monter à l'étage ou sortir d'ici il me fout dehors de qui venait ce message ? hé c'est ton jour de repos pourquoi ne pas nous balader quelque part ? bon alors on va sauvegarder alors ce qui va suivre c'est un truc que j'ai lu mais que je n'avais jamais fait donc j'ai trouvé que ça pourrait être sympa de vous le montrer et de me le montrer par la même occasion alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à... attendez je ne sais même plus où c'est c'est là alors elle est là je cherchais où était... alors dans un premier temps on va parler à elle on va lui demander une prédiction et en fait on va lui demander d'augmenter notre stat social donc 5000 donc on va dire oui c'est cher mais bon et on va améliorer le courage du coup et on va améliorer le courage du coup le courage a plus de choses à augmenter aujourd'hui bon honnêtement ça sert un peu à rien mais je voulais quand même vous le montrer non mais c'est pas ça exactement que je voulais vous montrer c'est maintenant en route pour Kishijouji et euh... il faut que je trouve l'endroit je crois que c'est là vous prenez vous vous asseyez et vous attendez encore un moment c'est si confortable que ça enfin s'il est devant le magasin c'est qu'il doit être agréable et on attend encore sérieux il est confortable à quel point ce canapé tout le monde te regarde je te trouve bien audacieux de faire ça et là d'un coup on prend du courage voilà bon et un peu space mais voilà c'était pour vous le montrer je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité si jamais vous vous étiez au courant ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement j'ai jamais entendu quelqu'un en parler alors je pense qu'on va améliorer Kazumi et Kazumi c'est la foi c'est bon j'ai pas le mieux allez c'est parti bonjour senpai allez hop ça c'est du temps allez go alors tu ne t'attendais probablement pas à aller au cage de frappeurs hein donc c'est surprenant c'est vrai c'est ce que je pensais mais ça me fait plaisir que tu aies accepté manier une batte fait travailler les réflexes, la vision dynamique et améliore la posture et en fait ce sont des éléments extrêmement importants pour la gym aussi on dirait en réalité je voulais juste venir ici je te sors des feintes en fait je voulais que tu me vois faire un home run je me suis souvenu de quand j'étais petite, mon père m'amenait souvent au cage de batteur les autres enfants avaient peur d'être frappés par les balles mais moi j'adorais manier la batte à chaque fois que je touchais une balle je pensais qu'importe sa vitesse je vais la mettre en ordre je me suis dit que si j'essaie de retrouver cet état d'esprit je pourrais retrouver mon audace qu'est ce que tu en penses après marcher non ? donc là il faut dire euh... vas-y je regarde j'ai la pêche maintenant tu vas voir de quoi je suis capable Mikami allez maintenant Kazumi yusuzawa à moi de jouer allez et elle joue toujours aussi vite j'aurai la prochaine ok fini les échauffements à partir de maintenant ça va être 100% de moine qu'est ce que je suis désolé je savais que j'étais rouillé mais je ne pensais pas toutes les manquer vous voyez comme il est dégoûté notre perso je ne vois jamais la balle arriver et je ne fais que reculer je ne pensais pas aller aussi mal en tout cas tu peux y arriver tu as raison je vais réessayer calme toi n'aie pas peur n'inquiète pas la balle des yeux j'y vais ah elle a touché une j'ai réussi j'ai réussi sympa j'ai touché la balle donc là félicitations je n'aurai jamais réussi sans tes encouragements jusqu'à maintenant je travaille uniquement pour moi je voulais à tout prix faire bonne impression mais depuis que j'ai commencé à passer du temps avec toi Amikami j'ai envie de faire de mourir et ça m'a vraiment aidé à me sentir plus forte j'avais oublié ce que ça fait de s'investir autant pour quelqu'un d'autre donc là c'est important voilà depuis que je t'ai rencontré j'ai beaucoup appris sur moi même mais maintenant j'ai l'impression de reprendre confiance en moi allez d'accord moi aussi je me sens beaucoup plus souple et j'ai plus d'énergie à ce moment tout n'est pas encore redevenu complètement normal mais même mes notes se sont améliorées oui je dois encore te montrer de quoi je suis capable la prochaine fois tu verras un nouvel enchaînement de gym et pas un maniement de bat maladroit ah ouais donc là on augmente hop voilà on a mis au max l'arcane de la foi avec Kazumi qui est seulement du niveau 5 c'est bizarre hein mais peut-être qu'on aura une explication plus tard de la raison pour laquelle nous sommes bloqués à 5 bon il nous reste de bas frappe de toutes les forces envoie la balle dans l'espace allez donc Kazumi c'est bon c'est réglé ah merci de t'être joué à moi ça fait longtemps que je n'ai pas frappé la balle mes bras sont un peu engourdiers j'aurais aimé frapper en plein dans le mille mais je suis contente d'avoir réussi à toucher la balle moi je l'ai fait ce qu'elle a fait Kazumi là de frapper des balles dans une sorte de baseball de salle quoi franchement c'est super qu'ils font bon j'étais un petit peu meilleur qu'elle mais j'étais pas c'était la première fois de ma vie quand j'en faisais franchement c'était vraiment sympa j'ai fait ça et il y avait la possibilité aussi de prendre la balle et de lancer à un endroit précis en fait le rôle du batteur et le rôle du lanceur mais le lanceur j'ai pas aimé hein je préférais frapper les balles c'était bien plus kiffant alors c'est sympa de faire autre chose que de la gym tu voulais essayer un autre sport ? faire de la gym ? attends vraiment ? je suis tellement contente que tu t'intéresses à la gym le gymnastique rythmique pourra amener au japon il faut être fort et rapide pour la pratiquer je suis sûr que tu serais plutôt doué mais bien j'aimerais bien te voir faire quelques mouvements acrobatiques j'ai un service à te demander je peux te demander de venir avec moi plus souvent maintenant je me sens plus forte quand je suis avec toi si jamais tu veux t'entraîner à nouveau bien discuter tu n'as qu'à m'envoyer un message allez ça c'est réglé c'est réglé c'est réglé pour avoir une bonne tasse de thé c'est d'étendre quelque chose à grignoter avec le thé ce serait parfait quoi ? aujourd'hui j'aimerais beaucoup quoi qu'il en soit laisser encore un peu de temps laisser un peu de temps à foutre à bas manger quelque chose de sauvé je comprends que vous soyez nerveux mais tout ce qu'on peut faire c'est attendre bon bon alors euh qu'est-ce qu'on va faire euh on va on va on va on va ah oui alors attendez on va faire un autre truc que j'ai jamais fait et ouais des fois le fait de de chercher un petit peu à vous montrer de nouvelles choses j'en découvre pour moi même alors déjà on va faire ça je sais plus si je l'avais fait ou quoi voilà voilà ah c'est bon ok tu sais le distributeur enfin le mec qui qui met des des canettes il doit se dire mais ouh ça ils en boivent dans cette rue des parce qu'au japon il y a des distributeurs tous les tous les mètres pardon il doit se dire ici il y a des des sacrés buveurs alors rien intéressant euh oui allez alors on va faire ce que je vous ai dit euh on va aller à encore Akishi Joji euh on va regarder s'il y en a une persona de la papesse on en a pas allez alors il me faut papesse et euh et justice d'après ce que j'ai noté alors euh est-ce que justice j'en ai un ? j'en ai pas putain bon euh j'aimerais bien moi j'ai précipité hein c'est mieux que rien c'est mieux euh mabufu le vent euh mabufu ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ouais et lui on peut le virer là ouais ouais ils sont mon niveau il est trop bas putain putain ouais je pourrais faire des carabia lui il est costaud quand même lui hein mais il a pas d'attaque à part le vent bon ah j'ai mitra aussi ouais mais la foi ben remarquez la foi j'en ai plus besoin euh j'en ai plus besoin puisque j'ai mis euh Kasumi au maximum pour l'instant il est pas mal celui-là allez on va le faire euh ouais on va le faire alors on va mettre alors on va mettre quoi c'est tout mais déjà attend non non si la Kuga c'est pas la peine on a ta Honda immedia psy et euh pfff le vent, la glace pfff si c'est nul allez bon vous avez compris que l'idée c'était de créer une nouvelle Persona on avait pas le fameux Mitra et là du coup on va se récupérer dans notre pokedex entre guillemets il se rate plus hein d'accord d'accord augmente l'attaque à défense ainsi que la précision de tous les alliés qu'a encerclé le mieux c'est pas de se attaquer allez alors allez où notre pokedex hop hop donc par arcane et je vous ai dit qu'il me fallait taper pour le moment 32% de Persona c'est pas mal et pourtant on a même pas cherché à les faire donc c'est pour vous dire que il y a moyen de progresser encore bon on est même pas à la moitié du jeu euh oui alors maintenant il faut que je retrouve l'endroit que je voulais vous montrer ouais encore une fois j'essaye de vous montrer des choses différentes de façon à ce que vous peut-être vous puissiez apprendre des choses comme moi d'ailleurs et que par la même par la même occasion ne pas faire toujours les mêmes choses alors je ne sais plus où c'est ce que je cherche euh non non attends tu vends quoi toi ? ah ouais voilà ok là c'est quoi ça ? il essaie voilà là je vous l'avais montré c'est pour vendre les... non non ça va merci hop donc c'est pas celui-là j'en ai pas autant d'acheter un c'est vraiment histoire d'en avoir euh il y a un drapouris c'est vrai c'est quoi ? ces films me rappellent le palais de Kamoshida alors... non mais c'est pas ça que je voulais vous montrer non c'est pas ça je cherche euh... je cherche putain j'avais une boutique de donuts ah voilà c'est ça combien y a-t-il de donuts sur ce panneau à ton avis ? donc là il faut dire 10 tu es sûr de ça ? oui la réponse c'est 10 t'as fini c'est marrant non ? et donc on gagne 2 points hein ? courage ! et vu que le matin même on a demandé à Shiaia d'augmenter le courage ça nous fait double point le matin et double point l'après-midi voilà honnêtement je ne savais même pas que ça existait en fait il fallait cliquer en face d'ici c'est un truc hautement improbable quoi c'est... voilà j'espère que que vous aussi vous... mais pareil ces grands français m'y a les crêpes mais je l'avais déjà remarqué ça ouais dites moi dans les commentaires si jamais vous le saviez ou pas allez ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà on va répondre à Makoto il y a un film qui ne sera bientôt plus sur les écrans il s'appelle Like a Dragon un peu comme Yakuza allez en gros est-ce qu'on va au cinéma avec Makoto on va dire oui et ça va nous permettre d'aller voir pour notre quatrième film du jeu Makoto a serré les points pendant tout le film c'était un prétexte cette histoire de réalisateur célèbre en fait elle adore ce genre de truc j'ai l'impression d'avoir appris des choses sur la détermination de Yakuza allez on prend 3 points courage et oui c'est pour ça que ça valait le coup d'augmenter le courage c'était pas mal c'est pas mal je trouve que c'est bizarre qu'une fille aime les films comme ça pas du tout c'est vrai ? et là elle prend 3 points pardon de t'avoir appelé comme ça je n'avais pas envie de voir un film de Yakuza tout seul en tout cas grâce à toi je me suis bien amusé allez rentrons et voilà on a occupé notre soirée et on a fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire je trouve que c'est plutôt sympa si ça peut être à cette heure-ci je suis désolé de te prendre au dépourvu mais serais-tu libre demain ? un collègue m'a donné des billets pour l'aquarium ? ce serait dommage de ne pas s'en servir non ? ça te dit de m'accompagner ? alors qu'est-ce que tu vas faire ? tu veux passer du temps avec Akishi ? donc on va accepter je suis content de la prendre on se voit demain alors je t'envoie les coordonnées de l'aquarium de Shinagawa et là hop ! nouvel endroit sur la carte Shinagawa c'est pour ça que j'ai accepté ça aurait été dommage de ne pas pouvoir y aller je vous dis on va essayer de le faire à 100% c'est pas évident mais on va y arriver bon je vous cache pas que des fois je me manque je suis obligé de charger la partie de tout reprendre ou à l'inverse je suis obligé de me renseigner un peu sur le net sur les éventuelles choses qui sont possibles de faire à tel moment alors ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans un endroit comme celui-là désolé de t'avoir traîné jusqu'ici c'est un bel endroit je suis content que ça te plaise ça te convient je ne savais pas si c'était ton style oh oh yaoya je me disais bien que je reconnaissais ces lunettes regardez qui est là et le deuxième prince détective est ici aussi attend attend quoi ? donc là il n'y a pas vraiment de réponse qu'est-ce que tu fais là ? je suis ici pour écrire un article mignon je dois parler des lieux de rendez-vous des jeunes par exemple mais ce n'est pas important pourquoi tu es avec Akishi ? et l'autre il se balade avec sa mallette putain je l'ai invité nous sommes assez proches après tout vous êtes ? oh laisse tomber je ne suis que journaliste il m'aide avec mes articles parfois mais qui aurait deviné que tu étais ami avec le célèbre jeune détective ? contrairement à toi il n'aime pas du tout les voleurs fantômes je peux vous poser quelques questions ? donc là il faut répondre comme vous voulez et ça permet d'augmenter voilà oh ça ne va pas je plaisantais je ne suis pas un journaliste modal mais qui irait fouiller dans la vie privée d'un lycée ? je pensais que mon rapport serait ennuyeux mais vous étiez une bonne surprise on se voit la prochaine fois que j'aurai besoin d'infos je vois que tu as des amis dans les médias et bien si j'ai bien compris vous avez un accord professionnel tous les deux ce n'est rien de méchant je ne m'en faisais pas ce sujet bien entendu si tu dois le nier explicitement alors ? non c'est juste une blague excuse mon indiscretion tu m'intrigues vraiment merci d'être venu aujourd'hui on ferait mieux de rentrer voilà donc ça permet d'augmenter notre relation avec Akechi et Oya juste un tout petit peu suffisamment pour passer au niveau suivant la prochaine fois qu'on sortira avec eux alors toujours aucune réponse des vouloirs fantômes à Medjad pourquoi selon vous ? il est très probable que les vouloirs fantômes ne soient pas en mesure de répliquer après tout Medjad n'a rien à voir avec leur suive précédente la meilleure solution pour eux serait de tomber le masque avant qu'il n'y ait d'autres blessés il frappe là où ça fait mort mais c'est nous qui allons gagner ok bon il est temps pour nous de retourner voir Oya voilà alors on va voir déjà comme d'habitude est-ce qu'on a une personne a du diable oh putain il y a un canon alors qu'est-ce qu'il est bien ce jeu putain mais qu'est-ce qu'il est bien qu'est-ce que vous avez là-haut allez lâchez-moi putain je veux rentrer ah alors j'ai besoin d'un bouquet de mon pokédex une persona du diable euh oups allez donc là on a pris la persona du diable pour pouvoir aller voir Oya on te voit souvent ici ça me dérange pas mais tiens-toi Caro ok allez c'est le déluge dehors tu n'es pas trop trempé tu devrais t'asseoir et attendre que ça passe je parie que tu as des infos pour moi je me trompe allez passer du temps parle moi de cette histoire avec Kamoshida je vais aller faire une petite balade préviens moi quand tu auras terminé allez je vois une annonce alors la carte de visite de Kamoshida était différente ça c'est du scoop les infos de ce genre ne ressortent que rarement tu en aurais une photo ou une vidéo des fois que euh alors il n'y a pas vraiment de réponse pour être crédible peut-être enfin j'imagine qu'une photocopie potable fera l'affaire non mais sérieux les voleurs fantômes de coeur on dirait des gamins à la récré pas de valeureux combattants au service de la société je veux dire ils se donnent un air routin mais je parie qu'ils font un peu pitié en réalité et leur sens de la justice alors tu crois vraiment à l'art baratin ? dans mon métier qui dit bonne volonté dit malhonnêteté ça ne rate jamais tu sais comme les fondations qui font des trucs louches ou les prix pour la paix douteux c'est pareil pour les voleurs fantômes il suffit d'apprendre à ne pas croire les gens sur parole allons ne sois pas si négative pourquoi ? c'est vrai hein ? et c'est reparti toi qui étais si positive ah ça va je me fous du passé sers moi des sushis tiens on est en rupture tiens et si tu recommences à couvrir la politique impossible on m'a réassigné de manière définitive à la culture et au divertissement quel journal de merde franchement ça fait un an depuis l'incident vous voyez que petit à petit on apprend des choses sur elle qu'avant elle avait la joie de vivre qu'on l'a assigné on lui a donné l'ordre même de basculer à la culture et la jeunesse et de changer parce qu'elle a dû s'attaquer à un politicien je pense franchement ça fait un an depuis l'incident oh par incident je veux dire tais toi ça ne regarde absolument pas ma source je suis désolé bordel je sens que je dessoule là là un autre bon sang je te comporte vraiment comme une gamine parfois allez t'as soif ? tu peux boire dans mon verre si tu veux oh oula ce regard noir au fait pourquoi venir dans un bar alors que t'as même pas le droit de boire de l'alcool j'aime bien l'ambiance je comprends ouais n'hésite pas à venir me voir quand tu voudras mon chou c'est la seule raison de ta venue il faut te détendre mon vieux enfin au moins maintenant je sais que tu vas m'être plutôt utile perso je me fiche un peu des voleurs fantômes mais continue à m'en parler ok ? voilà il n'y avait pas de réponse à donner et on est monté niveau 2 t'en mets du temps ? t'en mets du temps ? je veux mon verre on t'appelle escargot à cause de ta vitesse non ? on est à court d'alcool une certaine journaliste bien imbibée a déjà tout bu t'as qu'à aller en racheter non ? moi je t'attends pour toujours je déconne j'ai réussi à piquer la curiosité d'Oya en lui parlant de voleurs fantômes j'ai l'impression d'avoir progressé en charme allez on prend du charme, on prend tout ce qu'on peut voilà ça c'est fait mais on est jamais tranquille maintenant c'est au tour de Makoto le conseil des élèves a reçu des plaintes au sujet d'une personne suspecte à Ikebukuro ce n'est pas dans la juridiction du lycée mais comme des tas d'élèves ils vont je pensais aller y mener ma petite enquête demain tu veux bien m'accompagner ? accepté allez planétarium 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 tac nouvelle destination Ikebukuro c'est parti exactement selon la lettre, quelqu'un de louche a été vu par ici jetez un oeil avant qu'il fasse nuit ça devrait être ici lui regarde, il est tout seul, il observe les alentours il est clairement suspect attends, ça ne serait pas allons-y excusez-moi, auriez-vous du temps à nous accorder oh, Mikami et la responsable de classe Mishima qu'est-ce que vous faites là ? attends, ne me dites pas que vous êtes on met une enquête vous enquêtez vous cherchez aussi le mec louche tu sais quelque chose, Mishima quelqu'un du fan de site a dit qu'il avait vu quelqu'un de louche au planétarium de Kibukuro c'était sur le fan de site donc tu as une description pour t'aider on dit qu'il vit dans son monde en rupture totale avec la réalité il parle de la beauté de l'univers une histoire d'équilibre du monde un fou quoi ça me rappelle quelque chose vous connaissez quelqu'un comme ça ? vous avez toutes sortes d'amis je crois que ça pourrait être notre gars regardez, il parle tout seul il a l'air super bizarre aussi oh, il vient par ici quelle coïncidence vous aussi, vous cherchez la réponse au mystère de l'univers ? cherchons la vérité ensemble oh non, Mikami ça doit être le type bizarre il veut qu'on rejoigne sa secte vous avez vu que Mishima gère le fan de site mais qu'il ne connaît pas forcément tous les membres des voleurs fantômes il ne sait pas que Makoto en est une et il ne sait pas que Yusuke en est un aussi ce n'est pas sympa qui traites-tu de taré ? soyons honnêtes je comprends cette réaction je suppose mais je n'apprécie guère qu'on me le dise en face comme ça c'est un ami à vous ? si vous voulez mon avis il devra prendre les bonnes manières désolé Yusuke c'est un gros malentendu hein ? vous le connaissez ? désolé, je ne savais pas que vous étiez ami tu correspondais à la description du mec louche dont on a entendu parler alors un mec louche tu dis ? le conseil des élèves a reçu des lettres et on parlait d'un inconnu suspect sur le site alors on est venu jeter un oeil les rumeurs disaient qu'un type se baladait en parlant tout seul il partait dans des tirades décousues à voix haute comme s'il était fou ça c'est étrange moi aussi il m'arrive de songer à voix haute à la beauté et à l'équilibre de l'univers mais je suis sûr que ça n'a aucun rapport mais alors ce doit être... oui j'aurais dû savoir n'en parlons plus si vous le voulez bien la projection commence bientôt et si on allait s'asseoir ? ouais et ne vous en faites pas je ferai attention à cette personne étrange donc ça nous aide il n'en parle pas merci de m'avoir accompagné même si Yusuke a fait du Yusuke mais c'est bien d'avoir été appliqué c'est important en fait c'était Yusuke j'espère que vous avez compris c'est important pour les voleurs fantômes donc là marqué les étoiles étaient belles j'espère au moment que tu as profité du planétarium voilà bon on a un peu amélioré on s'est rapproché de Makoto et de Yusuke on va dire alors on est à combien de temps de vidéo ? 43 on est bien on va faire une petite save je parle beaucoup hein j'avoue que alors prochaine étape Yfumi j'ai noté Yfumi alors c'est possible c'est possible ok alors Yfumi c'est de la persona de je ne sais plus qui alors attendez l'étoile putain tu vas voir que j'en ai plus l'étoile oh putain je l'ai viré l'étoile allez c'est pas grave après une personne à l'étoile on avance bien exactement on avance bien j'ai pas moyen d'en faire une de persona étoile non ouais 36 putain j'ai pas de chance je crois que ça va se terminer c'est pas grave Allez, en route. Allez, Ifumi ! Merde, je n'ai pas appuyé. Ifumi parla quelqu'un, elle a l'air contrariée. Pourquoi tu contrariées ma petite Ifumi ? Merci de m'avoir serré la main, je ne la laverai plus jamais. J'ai du mal à croire que vous soyez vraiment dans une église, j'ai lu sur internet que vous priez pour gagner vos matchs, c'est vrai ? Non. Je peux prendre un selfie avec vous et le publier en ligne ? Navré, je décline ce genre de demande. Au fait, c'est vrai que vous essayez de devenir joueuse de Shogi ? Professionnelle ? Eh bien, rien n'est... Bonne chance pour les califes, vous serez peut-être la première femme à dépasser le troisième dame. Je suis sûr que vous y arriverez. Merci beaucoup. Bonsoir. Des hommes comme lui viennent me voir tous les jours, au début j'ai cru que tu étais l'un d'eux. Je tiens à m'excuser d'avoir été froide avec toi. Je n'aime pas quand les gens m'adulent comme ça. Déjà que le prêtre me rend un grand service en me laissant jouer ici. En fait, c'est mon ami de Shogi. C'est un homme très gentil qui voulait devenir joueur professionnel. Et il ne se moque pas de moi quand je m'enflamme lors de nos parties. J'ai eu ma séance photo. C'était tellement gênant. Tu as lu l'article ? Il s'intitule La Vénus du Shogi. Donc là, il faut dire que ça te va bien. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas ce genre de choses. Depuis ma victoire au championnat féminin de Shogi, les projecteurs sont braqués sur moi. Je veux profiter de ma popularité pour promouvoir ce jeu. En plus, ça rend ma mère heureuse. A chacune de mes victoires, elle jubile comme si c'était elle qui gagnait. Je veux donc être à la hauteur de ses attentes. Mais en ce moment, elle va un peu trop loin. L'interview et la séance photo, c'était ses idées. C'est comme si elle voulait être l'impressariode d'une célébrité. C'est difficile à vivre ? Un peu, oui. Mais si c'est pour ma mère, alors ça va. Désolé. Au lieu de te parler de ma mère, je devrais plutôt t'apprendre à jouer. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une tactique très utile. Grâce à elle, tu pourras employer encore plus efficacement les pions que tu apprais à l'adversaire. Ah ouais. Pardon d'avoir étalé ma vie comme ça, on se sent tellement à l'aise quand on discute avec toi. Avec le prêtre, tu es la seule personne à qui j'ai parlé de ma mère. Un allié en réserve peut lancer une attaque si Joker assomme un ami. Ça aussi, je ne m'en rappelais pas. Allez, je vais t'expliquer la stratégie pendant la partie. Tu es prêt ? On vient d'améliorer un peu notre connaissance. Maintenant, notre prochaine partie. Ah si Fumi, merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou de te parler de mes problèmes. Mais ce n'est pas juste, je ne serais jamais un bon prof en étant aussi angoissé. Donc là, il faut... Je ne sais pas. Je ne vais pas noter. Moi je ne suis pas sûr de comprendre, mais si c'est le cas, c'est à peu mieux. C'est agréable de t'avoir comme adversaire. Plus je parle avec toi, et plus je m'ouvre au monde. Bon, c'était pas... Pas forcément la bonne réponse. Je ne sais pas. Alors... Donc là, ce qu'on va faire... On va lâcher du coup. Il y a combien de vidéos ? 50 ? Ouais, on a... Ouais, on a le temps. Allez, on va le faire. Après... Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. On pourra tout mettre. Alors... Merci. Remons-nous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501